Monsieur Hamid Hamdani, bonjour. Bonjour. Alors, les feux de forêt, une nouvelle vision, une nouvelle stratégie que vous allez mettre en œuvre pour éradiquer ce phénomène qui est en train de décimer ce patrimoine hautement stratégique pour notre pays et qui ne représente en définitive que 0,2% de la superficie globale du pays qui est constituée à 80% du désert. Votre objectif aujourd'hui, l'efficacité pour agir et agir efficacement et rapidement. Merci, celui-là. Bonjour, tout le monde. Faudrait-il rappeler combien même si 0, quelque chose pour 100, mais c'est quand même 4,1 millions, les clars. Au-delà de l'impératif et de l'intérêt que représentent les forêts aujourd'hui au regard des changements climatiques du monde qui nous attend par rapport à cette question de biodiversité et des changements climatiques, permettez-moi d'abord de déplorer ce qui se passait ces dernières semaines, ces derniers jours. Aujourd'hui, je pense que la nouvelle stratégie ou la stratégie qu'il y a de mettre en œuvre, c'est une stratégie de proximité. Il faut être présent dans la campagne de lutte contre les incendies de forêt. Il faut être présent sur le terrain. Il faudrait, deuxième chose, il faudrait que la société civile, avec toutes ses représentants, ses représentations, à savoir les associations, l'association des chasseurs, les riverains, ceux qui vivent de la forêt doivent être impliqués pleinement dans la lutte et la veille contre les incendies de forêt. C'est un peu la stratégie que nous sommes en train de mettre en place. Vous allez la voir d'une façon un peu plus concrète sur le terrain, à partir des jours qui viennent. Donc moi-même, je m'apprête à faire une grande rencontre demain, avec l'implication des organes de sécurité, les conservateurs des forêts, les représentants de la société civile, les syndicats. Faudrait-il dire aujourd'hui que c'est une question citoyenne qui nous interpelle tous, d'autant plus que ce que nous venons de vivre, ce que nous venons de voir, permettez-moi de le dire, et je le dis d'une façon forte, qu'il est prouvé maintenant que la plupart des incendies, plus particulièrement les incendies les plus importants, est d'origine criminelle. Donc l'État, les pouvoirs publics, nous sommes dans une campagne de sensibilisation, des mesures seront prises, ça c'est certain, mais il faudrait-il aussi accompagner cet élan, accompagner cette stratégie, être dans la sensibilisation, être dans la communication permanente, être dans la proximité, être dans la forêt, mais surtout en veille, avoir toujours des cellules de veille, il faudrait-il agir pour lutter efficacement contre les incendies de forêt, pour moi, en tous les cas, c'est d'abord lutter par anticipation. Alors les incendies criminels, c'est ce que vous affirmez un instant, M. Hamdani, les enquêtes engagées l'ont démontré concrètement aujourd'hui, que c'est d'origine criminelle, vous l'affirmez ? Il n'y a pas que les enquêtes. En tous les cas, tout le monde a suivi qu'il y a des arrestations qui ont eu lieu, à travers certaines ouïlaïas, certaines localités, mais encore mieux, moi quand j'ai eu à voir les photos, le rapport qui a été établi par la ZAL, donc les photos satellitaires, il est inadmissible que tous les feux de forêt soient démarrés, soient partis à partir des bordures des forêts. Tous, sans exception. Aucun feu n'a démarré à partir de la forêt elle-même. Ceci étant, je pense que nos concitoyens doivent être sensibilisés par rapport à ce qui se passe. Je ne vais pas trop m'étaler sur les considérants à caractère politique, mais je dirais quand même, faudrait-il qu'on ait une conscience collective, qu'on ait un comportement collectif responsable, pour préserver ce patrimoine, d'autant plus, en tous les cas, moi je le dis, je le dis avec force, il est inadmissible, dans une Algérie indépendante, dans l'Algérie que nous voulons construire, que les Ores, qu'une forêt des Ores, ô combien symbolique, qu'elle soit brûlée de cette façon, de la façon criminelle, la veille ou le jour de l'indépendance de notre pays. Ça, en termes symboliques, c'est fort, en termes de message, c'est fort, faudrait-il qu'on ait cet éveil collectif, pour pouvoir lutter ensemble. C'est une action citoyenne, avec l'implication de tout le monde, et c'est cette vision, c'est cette stratégie, que je m'attèle à mettre sur le terrain, et qui est déjà sur le terrain, elle sera encore d'une façon plus effective, à partir de la semaine prochaine. Mais dans la stratégie, la vision que vous allez mettre en place, et que vous allez décliner, bien sûr, et faire connaître à partir de demain, puisque vous allez vous réunir avec l'ensemble des parties prenantes, dans la lutte contre les incendies de forêt, vous parlez de présence, et de présence de proximité, est-ce que cela sous-entend aujourd'hui, que vous allez renforcer le personnel forestier, les gardes forestiers, qui ne sont pas très nombreux aujourd'hui, et que, bien sûr, le directeur général des forêts, revendique depuis quelques années déjà ? Oui, c'est clair, ce n'est pas dans les... Je le dis de la façon la plus sincère, renforcer le collectif des forêts, c'est un souhait, c'est un besoin, c'est un besoin même vital, mais il y a d'autres considérants, par rapport aux conditions économiques, aux conditions financières, en tous les cas dans le secteur des forêts, ces dernières années, plus particulièrement l'année passée, en termes de mobilisation de moyens, beaucoup de choses ont été faites. Maintenant, je reviens au renforcement de... Oui, il faut des effectifs, mais je l'ai dit précédemment, je l'ai dit qu'il faut l'implication de tout un chacun. Nous avons l'association des chasseurs, nous avons les scouts, nous avons la société civile, nous avons les comités de village, tout ce monde a un rôle à jouer dans la lutte contre les incendies de forêt, plus particulièrement quand ils sont d'origine que je viens d'évoquer. Donc oui, pour les forêts, oui pour le renforcement des forêts, mais les forêts à eux seules, par rapport à 4 millions d'hectares, par rapport à des forêts très denses, je doute, ça suffirait combien même, des efforts méritent d'être pris, méritent d'être mis en place, mais quand même, l'implication de la société civile, l'implication de tout un chacun, est primordiale et fondamentale. Il y a eu beaucoup de pertes, il y a eu des premières évaluations, M. Hamdani ? Oui, il y a eu une évaluation, je disais précédemment, qui a un rapport qui a été fait par la ZAL, donc aujourd'hui, nous en sommes à un peu plus de 8 000 hectares, ce qui est quand même, nous ne sommes pas loin de 1 500 hectares, si je devais comparer ce chiffre à la même période de l'année passée, on était à 2 600 hectares, donc regardez les cartes, nous en sommes uniquement au début de compagne, c'est inédit dans l'histoire de notre pays, donc pour une fois, on assiste à un phénomène aussi criminel, je vais le dire encore une fois, et celui de 1 500 hectares, c'est quand même encore plus grave, ça accentue encore la gravité de la situation, quand on se rend compte que plus de 92% dans la ville d'électricité, dans les Ouestes. Alors les pertes ont concerné aussi les populations vivant des activités forestières, ils seront indemnisés sur le fond propre de l'agriculture, c'était votre engagement lors de votre déplacement à Khanshla, les évaluations ont été faites, combien de personnes seront indemnisées, M. Hamdani, et est-ce qu'on peut considérer que ça a déjà commencé, puisque vous l'aviez annoncé déjà à partir de Khanshla ? Je l'ai annoncé à partir de Khanshla et je maintiens, donc je réitère encore et je confirme que les indemnisations seront pédiens en charge sur les fonds du secteur. Maintenant, je pense qu'il y a une précision aussi à apporter, il y a deux types d'indemnisation. La première indemnisation, elle concernerait très certainement les personnes ou les agriculteurs qui ont contracté une police d'assurance. Donc ça, c'est une relation directe avec les institutions concernées. La deuxième catégorie, c'est la plus importante, qui représenterait plus de 95% de la population concernée. Celle-là se remplit en charge en nature. Je m'explique en nature, c'est pour permettre la relance de l'activité agricole. Donc la relance de l'activité agricole en nature, qu'il s'agisse de l'arboriculture, qu'il s'agisse du chéterre, qu'il s'agisse de l'irrigation. Donc nous en sommes encore, le recensement est en train d'être fait, nous en sommes encore dans un pré-bilan. Je le précise. Le pré-bilan, et en lui-même, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'est pas très catastrophique sur le plan agricole. Et tant mieux, espérons que ça va continuer sur cette tendance. Mais c'est quand même un peu plus de 8000 arbres, dont plus de 95% de pommiers. Nous sommes dans une région connue pour cette activité agricole, à savoir Bahman, c'est un peu plus de 30 ruches, etc. Mais en tous les cas, quel que soit le bilan qui sera arrêté à l'issue des constats et de l'évaluation des dégâts, je maintiens, j'aurai éterne encore une fois que ça sera plus de rocher sur le fond du secteur en nature. Mais dans votre vision, il faut l'implication aujourd'hui de la société civile pour lutter contre ce phénomène que vous qualifiez aujourd'hui de criminel et qui est en train de décimer notre patrimoine forestier. Mais d'autre part, vous avez aussi certains spécialistes qui disent qu'un des moyens aussi de lutter contre ce phénomène, c'est l'investissement forestier. Occuper ces espaces par des investissements pour assurer leur rentabilité, c'est ainsi que des personnes s'impliqueront directement pour la sauvegarde de ce patrimoine. Quelle est votre réponse, M. Amdani ? C'est un élément, c'est un élément, effectivement, je ne le rejette pas, mais je suis de ceux qui disent que la forêt aujourd'hui, d'ailleurs nous y travaillons sur la nouvelle loi forestière, M. Amdani, que j'aurai l'honneur et le privilège de présenter dans les mois qui viennent, c'est que j'ai toujours pour habitude de dire qu'au regard des impératifs économiques d'aujourd'hui, des attentes d'aujourd'hui, la forêt doit devenir un lieu aussi de rentabilité économique, d'activité économique. Donc c'est vrai que nous avons l'expérience des forêts récréatives, nous avons l'expérience aussi d'un certain modèle de forêt qui génère un peu de l'activité économique, mais il ne faudrait pas oublier une chose, nous sommes dans la forêt, la forêt à la CEREC aussi. Donc bon, quand nous regardons aujourd'hui à travers certaines wilayas où il y a eu ces incendies, à savoir Hinchila ou au niveau de nos autres wilayas tels que Tipaza, le grand problème qui a été posé avec Acuité, c'est le problème des accès. Donc il y a des forêts qui ont leur rôle et qui pourraient jouer leur rôle d'activité économique, donc qui auront aussi cette mission, bien sûr dans le respect du domaine national forestier, qui a ses règles, mais vous avez aussi des forêts à l'instant de ce qui se passe dans tout le monde. Ce ne sont pas toutes les forêts qui seront touchées par l'investissement à partir du moment où vous avez des forêts où déjà l'accès est difficile. Donc, je pense qu'il y a un effort là-dessus à faire et je profite de l'occasion pour dire qu'il y a un programme spécial qui vient d'être arrêté, notamment au niveau de la voie de Hinchila où un peu plus de 300 km de pistes, dont 200 en aménagement et 100 km en nouvelle création, il y a déjà un programme d'urgence qui est arrêté pour Hinchila. Nous sommes en train de travailler pour arrêter un programme spécial aussi pour les accès. Je pense qu'y aller dans le programme des accès pourrait atténuer très significativement les incendies de forêt. Alors, l'agriculture, c'est un secteur de souveraineté aujourd'hui pour assurer cette sécurité alimentaire, puisqu'il faudra aussi nourrir tous les Algériens, les 45 millions, et qui seront peut-être 50 millions à horizon 2030 et ne plus rester dépendants de l'extérieur. Vous avez décliné une stratégie à horizon 2030. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, il y a un retour d'investissement par rapport à ce qui a commencé à être investi, notamment dans certaines cultures stratégiques ? Monsieur Hamid Hamdani, si on prend l'exemple du maïs, par exemple. Très bien. Donc, permettez-moi d'abord de corriger un peu, d'apporter une précision plutôt. On importe tout dans le cadre de la sécurité alimentaire. Beaucoup le disent, mais non, ce n'est pas le cas. Pour ne pas tout importe. Déjà, nous n'importons pas tout. Donc, c'est déjà imprécisant. Il faudrait-il dire que plus de 70% de notre nation, au-delà, c'est une production nationale. C'est bien. Nous avons un problème, effectivement, sur les grandes cultures, et nous avons un problème sur le lait. Très bien. Maintenant, notre stratégie à l'horizon 2024, nous l'avons axée à deux niveaux. Un, c'est l'investissement, et l'investissement par excellence dans le sud. Deux, c'est sur les cultures stratégiques, mais à caractère industriel, qui impacte très sérieusement notre balance des paiements. Donc, nous avons eu l'occasion, vous l'avez vécu, tout le monde l'a vécu avec nous, du colza, donc, pour les huiles alimentaires, même d'où ça a donné des résultats probants. Contrairement à ce qu'on pensait, au début de campagne, pour le lancement du colza, donc, pour la production des huiles et des tourteaux, et nous y allions très fortement, à partir de la campagne prochaine, dans la production des huiles de table et des tourteaux. Deuxième chose, c'est pour le maïs. Effectivement, on venait de l'outil. Je rappelle, à titre de rappel, que l'année passée, quand nous avons entamé le programme, nous étions à peine à 79 hectares, titre national. Nous avons fait une campagne avec 10 000 hectares, c'est très insuffisant. Nous ambitionnons, nous avons un mécanisme qu'on vient de mettre en place, donc, un mécanisme incitatif, un mécanisme de suivi, avec des facilitations. Il y a eu une première évaluation qui tournerait autour de 30 000, 40 000 hectares. Moi, personnellement, j'ai ambition de dépasser les 50 000 hectares cette année. Au niveau des huilayas, essentiellement, la huilaya d'Adra, la huilaya de l'Mené, au niveau des Insalah, toute une stratégie est en train d'être mise en place, tout un programme vient d'être arrêté, en termes de facilitation. Je rappelle au passage que même en termes de prix incitatif, et ça, je l'annonce à travers la chaîne 3, nous sommes aujourd'hui à 5 000 dinars mercantiles pour encourager les agriculteurs et aller fortement dans l'investissement du maïs qui les coûte et qui nous impacte fortement notre balance des paiements qui dépasse les 800 millions d'euros de dollars à titre de rappel. Oui, mais justement, par rapport à ces grandes cultures qui sont devenues aujourd'hui extrêmement stratégiques pour notre pays, vous avez mis en place l'Office de développement des cultures industrielles en terre saharienne, ce qu'on appelle l'audace aujourd'hui. Il est opérationnel, cet office ? M. Hamdani ? Il est opérationnel. Non seulement nous avons mis en place l'audace à travers son texte de création, son fonctionnement et le cahier des charges liés à l'investissement, mais encore mieux, nous avons créé une plateforme numérique. On a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises. Il y a eu beaucoup de communication autour de cette plateforme numérique. Au jour d'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est une nouveauté. Un peu plus de 150, de 130 dossiers ont été réceptionnés. Le comité d'experts, je rappelle que c'est un déchet unique. Il y a eu même l'installation de quelques investisseurs. De l'aveu des investisseurs eux-mêmes, tout le monde a suivi, à travers les écrans, à travers la télé, à travers les plateformes de discussion ou les plateaux, de l'aveu des investisseurs eux-mêmes qui attendaient depuis déjà des années. Au bout d'un mois, un mois et demi, ils ont eu leur réponse. Ce qu'il faut retenir dans l'audace, c'est qu'il n'y a plus ni de commission, ni d'administration, ni de bureaucratie. Il n'y a ni commission présidée par l'OLI, ni commission présidée par le ministre. Donc, c'est un guichet unique. Qui a ses experts ? Il y a une plateforme numérique. Par contre, je fais un appel. C'est très insuffisant, les dossiers que nous recevons. Moi, je m'attendais à voir 130, plutôt 200, 300, 400 dossiers, le patronat, les investisseurs. Tout ce monde qui attendait avec impatience ce mécanisme, qui voulait aller fortement dans l'investissement. Quand je regarde cette plateforme et je trouve 130 ou 120 dossiers, laissez-moi vous dire que c'est très, très insuffisant. Alors, M. Abdelhamid Hamdani, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction par rapport à cette vision globale, par rapport à cette stratégie qui est déclinée aujourd'hui, notamment pour les grandes cultures qui nous coûtent extrêmement cher à leur importation. Vous avez mis en place, bien sûr, l'Office de développement des activités, c'est-à-dire l'Office de développement des cultures industrielles. Vous parlez, par exemple, c'est un instrument qui permet aujourd'hui d'éradiquer la bureaucratie, plus de commissions, ni sous-commissions, plus d'interférences, plus d'interventions des Wallis et du ministre également qui sont à la tête de ces secteurs. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que vous êtes pleinement dans les directives du président de la République qui a comme aujourd'hui objectif de lutter contre cette bureaucratie qui freine les investissements dans tous les domaines ? Absolument. Absolument. Nous sommes pleinement dans l'application des institutions et du programme des 54 recommandations, des 54 recommandations de M. le Président de la République. Donc c'est un dossier important, c'est un dossier auquel le gouvernement donne une importance fondamentale et capitale, la lutte contre la bureaucratie, libérer les initiatives et débureaucratiser l'acte économique. Toutes ces dimensions, justement, c'est ce qui nous a conduits à mettre en place ce dispositif et on en adopte. Donc je pense, c'est de cette façon que nous allons libéraliser un peu l'acte d'investissement et l'acte économique, l'investisseur en tous les cas aujourd'hui. C'est ce qui l'attend. Il attend qu'il n'y ait pas du tout de bureaucratie, qu'on libère les initiatives, qu'on fasse des facilitations, mais surtout qu'on travaille dans la transparence aussi. Alors pour l'accès au foncier agricole, même principe, décentralisation totale et globale à tous les niveaux, M. Hamid Hamdani, pour assurer l'investissement dans ce secteur qui est hautement stratégique aujourd'hui pour notre pays. Ça, j'y tiens. Ça, j'y tiens. Vous connaissez bien le dossier en plus du foncier. Pour quelqu'un qui a travaillé quand même assez longtemps sur le dossier du foncier, j'y tiens beaucoup. Le foncier étant, c'est vrai qu'il est un élément fondamental dans l'acte d'investissement, tout se fait sur le foncier. Mais le foncier aussi, il faut lui enlever un peu ce caractère trop, je dirais par moments, sacré, ça devient un caractère presque sacré. Non. Le foncier est un élément fondamental dans l'acte d'investissement. Il faut libéraliser, il faut le mettre à la disposition de ceux qui veulent travailler, qui veulent réellement investir. Je rappelle au passage que nous sommes aussi encore toujours dans la récupération des terres. Aujourd'hui, ce qui est de nouveau, c'est que nous avons quand même un cahier des charges qui est publié dans le journal officiel et qui est clair. Alors que nous avons même arrêté les conditions d'investissement et les, disons, les périodes pour lesquelles, au-delà desquelles, vous êtes déçus ou vous êtes résiliés de vos droits d'actes de concession. Donc, le foncier doit être mis à la disposition d'abord un, des investisseurs ou de tous ceux qui voudraient apporter une plus-value dans l'investissement agricole, mais surtout pour tous ceux qui voudraient investir dans le cadre de la feuille de route et dans le cadre de la stratégie de l'État. Mais cet investissement est ouvert également aux étrangers, M. Hamid Hamdani ? Je pense que là-dessus, c'est clair, il est ouvert aux étrangers. Dans tous les domaines, notamment dans les cultures stratégiques ? Pourquoi pas ? Oui, pour peu que ce soit une société de droit algérien, les conditions réglementaires et législatives sont claires maintenant, à partir de la loi de finances. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y va d'abord du respect de ces dispositions réglementaires, mais ce n'est pas exclu, ce n'est pas interdit. pour les grandes cultures, il y a aussi le colza, après les résultats enregistrés. Est-ce que cela vous donne aujourd'hui l'ambition pour aller sur des superficies plus importantes l'année prochaine, à savoir 2022 ? M. Hamid Hamdani ? Je suis de ceux qui étaient très convaincus d'y aller fortement dans le colza, dans le tournozor, dans le soja, et c'est un peu ça, l'essence de l'autre fête de route. Et Dieu merci, la première expérience nous a donné des résultats très probants. Je parle du colza comme j'aurais pu parler de la bétaraf sucrière qui commence maintenant à venir. Pourtant, il y avait beaucoup de réticence par rapport au problème de l'eau, M. Hamid Hamdani, de la part de certains professionnels. Ils y adhèrent aujourd'hui totalement ? Écoutez, je pense que nous avons tranché au moins cette question. Oui, il y a de la réticence parce que nous sommes dans des écosystèmes très fragiles, mais le cas des chargeurs lui-même a pris en charge cette dimension. Donc, le choix est tout de suite fait aujourd'hui. Moi, je vous dis, il y a deux options. Vous vous dites, et je suis d'accord que dans le cadre du respect des conditions du développement durable, dans le cadre du respect de ces écosystèmes fragiles, dans le cadre de l'environnement, dans le cadre, dans le cadre, oui, il faudrait faire un investissement intelligent, un investissement durable, un investissement raisonné très bien. Mais il faudrait-il aussi qu'on se mette dans une autre logique ? D'accord, il y a deux options. Ou bien vous dites, oui, c'est une culture qui impacte notre économie et qui en elle-même est exigeante en termes de mobilisation de la ressource hydrique, là, on répond, on dit, il ne faut pas la faire ou bien, il faudrait-il arrêter des seuils pour un peu amortir cet impact sur notre balance des paiements. Nos objectifs, quand vous voyez la feuille de route, il n'y a pas une filière stratégique, que ce soit le maïs ou celle qui centre les exigences en termes de mobilisation de la ressource hydrique, qui dépasse les 50%. Nous avons le droit d'ambitionner de produire 50% au moins de nos besoins, avec 50% de nos besoins, 100% du blé dur, 50% du blé tendre, 50%, 60% du maïs, et c'est ça, en tous les cas, c'est dans le cadre des échanges. Je peux produire, je peux y aller fortement dans un produit et je le place sur le marché international, importer les 30-40% qui manquent, mais je ne pourrais pas non plus assister à une économie qui se fragilise d'année en année, impacter notre balance des paiements d'année en année, importer 4,5 millions de tonnes de maïs, importer 6,5 millions de tonnes de blé tendre, importer l'équivalent d'un milliard de 100 millions d'huile et d'étoutes, là non, là ce n'est pas comme ça à mon avis qu'on construit notre économie, qu'on construit notre agriculture, nous avons beaucoup de potentiel, nous avons énormément de potential, et pour peu, qu'on sache un peu mutualiser les efforts à travers tous les secteurs, tous les secteurs sont impliqués dans cette stratégie de l'agriculture qui est un secteur qui doit lui-même structurer l'économie, donc ça c'est la politique du gouvernement, c'est les orientations du président de la République, nous y sommes, nous avons fait un programme qui a donné ses résultats en termes de colza ou de bétard sucrière, nous sommes en train de préparer un programme spécial de l'éduire, on a surappliqué, bien sûr, en application des instructions sur le président de la République, j'ai ambition de faire une révolution dans le blé dur, avec l'implication de six groupes de travail avec les universités sur la base d'une carte agricole de prédilection, nous avons des zones où on peut faire du blé dur, nous avons d'autres zones où il ne faudrait pas faire du blé dur, nous avons des zones où il faut très sérieusement soutenir et accompagner certaines cultures, que la carte agricole est fondamentale aujourd'hui, mais ça, là, j'entendrais la compagne avec cette carte. Eh bien, justement, j'allais vous aborder cette question par rapport à la carte agricole, c'est le même principe qui est adopté et développé dans tous les pays du monde, c'est-à-dire développer toutes les cultures en veillant sur les écosystèmes et l'environnement à la fois. Vous avez parlé un peu de la réalisation de la carte des poils agricoles et la carte de production des blés, notamment le blé dur qui est en train d'être mis en oeuvre, qu'est-ce qu'elle doit aujourd'hui recevoir cette carte, c'est-à-dire définir les zones où on doit produire aujourd'hui, par exemple, les céréales qui sont hautement stratégiques pour notre pays puisque nous importons pour des quantités énormes aujourd'hui et que ça nous coûte énormément sur notre balance de paiement, pas plus de 1,6 milliard de dollars. Absolument. Et ça augmente d'année en année. Et chaque fois qu'on sort sur le marché international, cela flambe aujourd'hui. On devient pratiquement premier importateur au monde. Je pense qu'à ce niveau, il y a deux choses à dire. La première, effectivement, nos importations, sont astronomiques aujourd'hui. Importé 6,5 millions de tonnes de blé tendre, la question reste posée. Et je le dis, je le dis en toute transparence et en toute franchissime. Le soutien qu'on donne, la subvention qu'on donne, on est en train de la réfléchir autrement. Il va y avoir, déjà là, un programme de ciblage de la subvention. Et quand je pose la question, on importe par rapport à nos besoins de consommation ou on importe par rapport à notre besoin de transformation, à nos capacités de transformation. Il faut définir entre les deux ? Entre le consommateur et le transformateur. Entre le consommateur et le transformateur ? Absolument. Si je dois orienter, en tous les cas, l'État restera fidèle à sa politique sociale, il nous resterait toujours dans notre politique sociale. et le soutien doit y aller à ceux qui en ont besoin. Quand je fais une équation très simple, une équation très simple, quels sont nos besoins aujourd'hui, à travers, conjointement avec le ministère du commerce, quels sont nos besoins aujourd'hui pour produire le pain qui est un produit soutenu qui est sur la base du blé de pente ? Dans le meilleur des cas, je trouve 4 millions de tonnes. La question reste posée. Pourquoi j'importe 6 millions et demi ? Si je devrais importer les 6 millions et demi, il n'y a pas de problème, mais qu'on l'achète au prix coûtant. On ne devrait pas impacter la balance des paiements tout le temps. Il faudrait-il aussi constater la produire au moins une partie, bien que ces du blé tendre ne sont plus blé dure que blé tendre, mais il faudrait-il assurer au moins 30, 40, 50 % de nos besoins à travers la production nationale. Il y a beaucoup de potentialité. L'approche stratégique, elle est claire aujourd'hui. Je reviens sur la carte des pôles agricoles. Elle est fondamentale. Pourquoi voulez-vous qu'on soutienne tout de la même façon partout ? Pourquoi voulez-vous qu'on soutienne celui qui fait l'effort et qui suit l'itinéraire technique et qui est dans une zone de prédilection d'une filière donnée et qui vaut titre de 50, de 60 ou du 40, 50 hectares au même titre que celui qui devrait faire du rustique alors qu'il fait autre chose à avoir 2, 3, 4, 5, 50 hectares et je le soutiens de la même façon et je le suis de la même manière ? Non, ce n'est pas rationnel. Donc il faudrait dire aujourd'hui le technique, le scientifique et l'économique, doubler de tout ça. Vous avez ouvert ce dossier ? Oui, il est ouvert. Nous y travaillons. C'est un dossier très sérieux. Nous y travaillons depuis maintenant quelques mois. Et je l'ai dit tout à l'heure, j'ambitionne d'entamer la campagne avec cette carte. On aura les zones de prédilection pour les rustiques, on aura la zone de prédilection pour les blés et sur chaque filière dans sa zone de prédilection, dans ses spécificités, un mécanisme, une stratégie d'accompagnement et d'incitation particuliers. Adhaaf al-Imen, je vous le dis très sincèrement, si vous devriez faire du rustique là où je vous suis, où l'État vous soutiendra fortement, vous ferez autre chose. Adhaaf al-Imen, je ne vous soutiens pas. Adhaaf al-Imen, mais je soutiens fortement celui qui fait du blé dur dans sa zone et qui me titre un minimum de 45 tours d'hectare en utilisant l'éligation d'appoint, en respectant l'engraissement des terres, en suivant l'itinérable technique et doubler tout ça, faudrait-il le dire, Rihom, nous avons une étude et une carte de vulnérabilité climatique. il faudrait, la carte agricole, elle tient compte, elle tiendrait compte essentiellement de cette étude. Aujourd'hui, nous assistons à quoi ? Au déplacement des pôles, nous assistons à une diversification au regard des changements climatiques, qui c'est important. Nous sommes dans les ODD 2030, nous, c'est la mutualisation, c'est la convergence de toutes ces études, c'est la convergence de tous ces aspects qui donneront cette carte et non pas une carte basée uniquement sur les aspects statistiques. Ce n'est pas parce qu'on produit dans une filière donnée d'une façon statistiquement forte qu'effectivement, nous sommes dans la zone de pédilection. Non, la carte des pôles agricoles, c'est un peu plus important, un peu plus sérieux. Mais justement, vous avez donné un indicateur chiffré par rapport à la fabrication, par exemple, de la baguette où on utilise l'équivalent, où on a des besoins équivalents à 4 millions de tonnes, on importe 2 millions de plus, à savoir 6 millions de tonnes. Est-ce que cela, cet indicateur, permet aujourd'hui de définir et de dire clairement qu'on est face à la faillite des organes de régulation qui se sont transformés en importateurs nets ? Non, ce n'est pas la faillite. Ce n'est pas la faillite. Nous sommes plutôt dans notre culture et notre stratégie, notre politique, les pouvoirs publics, de répondre à chaque fois aux besoins sociaux. Mais à côté, il faudrait dire aussi une chose, il fallait dire à mon avis que l'indicateur le plus important, c'est les 300 millions de dollars que nous jetons en pain. De gaspillage. Donc ça aussi, c'est un indicateur important. Donc nous sommes aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de faire ? Nous sommes en train de restructurer un peu, de faire de nouvelles approches, mais aussi de codifier l'intervention publique. L'intervention publique, elle est en train d'être codifiée et c'est dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent ou dans les mois qui viennent, Charles, nous serons un peu plus de clarification par rapport à cette question du ciblage de la subvention tout en gardant la particularité, tout en gardant la spécificité d'un état social. Alors c'est le même principe pour la filière lait aujourd'hui, vous y travaillez énormément parce que là aussi, nous c'est important, la poudre de lait a un prix excessif et la consommation est en augmentation. Faire la différence entre le consommateur et l'industriel à la fois, c'est le même principe que pour les céréales. C'est absolument le même principe sauf que pour la filière lait, je tiens à préciser une chose, c'est que il y a un dossier peut-être qui sera mis en oeuvre dans les semaines qui viennent. Dans une première phase, il est inadmissible, même les isp, ils sont orientés aujourd'hui uniquement sur la poudre de lait au déterminant de quoi ? Au déterminant de la production nationale et du développement de la filière lait. Le lait cru. Le lait cru. Donc aujourd'hui, comme première phase... Dans les vaches importées ont été consommées en steak. C'est vous qui dites mais il ne faudrait pas à mon avis donner comme ça l'ampleur que toutes les vaches sont consommées en steak. Nous sommes dans un état qui a sa réglementation et c'est le cas, en tous les cas, la réglementation précise les mesures à prendre. Mais je reviens à mon avis l'une des premières actions à faire aujourd'hui et j'ai donné l'institution pour que ça soit fait. C'est d'intégrer le lait cru dans le LPC. D'intégrer la part du lait cru dans le sachet de lait. Ça va nous donner deux avantages et deux avantages deux impacts importants. Le premier, c'est la réduction de l'importation de la poudre de 22. Mais cette intégration moyennant bien sûr des aides aux éleveurs, ça a été fait déjà il y a quelques temps et ça n'a pas donné les réunions à escomptées. Non, ça n'a pas été fait. Non, non, non. L'intégration du lait cru dans le LPC, ça a été fait au détriment, je le dis, du secteur public qui lui, on lui avait fait obligation de collecter le lait. Collecter le lait, il n'avait pas toute la gamme, toute la possibilité de l'injecter dans les produits dérivés qui coûtent très cher parce que c'est des prix non soutenus, donc c'est des prix libres. On lui a fait obligation de le collecter notamment en période de forte lactation. Et ça n'a pas été le cas pour le cru. Et là, il l'a intégré dans le lait cru et dans le lait de sachet. Il l'a intégré dans le lait de sachet mais il n'a pas eu de compensation pour autant. Aujourd'hui, je suis revenu, nous sommes revenus au ministère de l'Agriculture sur ce dossier. C'est un dossier qui est pratiquement finalisé maintenant. Il va être mis en oeuvre à partir de cette campagne. En plus de tout ça, il y a un autre dispositif qui a été arrêté conjointement avec les éleveurs, les associations d'éleveurs, la fédération des éleveurs, la chambre d'agriculture. Ils ont travaillé pendant des mois, trois, quatre mois. Je pense qu'on est à la veille d'annoncer un autre dispositif de la filiale. Alors, vous avez cette question de l'auditeur, monsieur Hamid Hamdani. C'est connu à travers sa longue histoire millénaire. L'Algérie est un pays à vocation agro-pastorale. Est-ce que l'Algérie arrivera un jour à produire suffisamment de viande rouge, notamment du cheptel au vin pour pouvoir en exporter par la suite et atteindre les niveaux des pays qui étaient de notre taille, par exemple, le Brésil et l'Argentie ou qui sont de notre taille en tant que leader en production de viande rouge. Oui, absolument. Et nous sommes à la veille, bien sûr, de l'Algérie. Oui, l'Algérie est un connu pour un pays du mouton, ça c'est clair. On va sacrifier un équivalent de trois à quatre millions de têtes. Comme chaque année. Comme chaque année. C'est la moyenne. Alors que nous avons un cheptel de 22 millions de têtes. Enfin, c'est un cheptel et permettez-moi de dire que c'est un cheptel qui tournerait autour de, disons, en moyenne de 25-26 millions. Mais ceci étant dit, le message que je veux faire passer, c'est que nous avons lancé une opération du RGA. Nous avons lancé une opération du RGA, mais disons, pas le recensement général de l'agriculture comme nous l'avons connu en 2001. C'est un recensement soft qui utilise aujourd'hui des tablettes sur la base d'une plateforme numérique. Nous aurons des chiffres plus édifiés d'ici la fin de l'année. Nous avons pris cinq wilayas pilotes. Ils y travaillent. Maintenant, nous élargissons à d'autres wilayas. Deuxième action que je tiens à dire aussi, il y a le lancement de l'identification du cheptel bovin avec une puce électronique depuis octobre. J'espère que dans les mois à venir, nous aurons des chiffres un peu plus édifiés, un peu plus... qui se rapprocheraient de la réalité. Mais est-ce qu'on pense aujourd'hui à mettre en place des mécanismes pour la préservation de certaines rares dans la viande et de haute qualité ? Par exemple, la race d'Ouled Jellel, M. Hamid Hamdani. Oui, oui. Écoutez, ce n'est pas un effet... M. Hamid Hamdani est en voie de disparition aujourd'hui. Oui, enfin, ce n'est pas le fait du hasard. Si nous avons créé au niveau du ministère de l'Agriculture, ça fait quelques mois, une structure qui s'occupe de ça. Ce n'est pas le fait du hasard. Nous avons créé une structure qu'on appelle... qui se charge de l'agriculture biologique, de la labellisation et des aspects génétiques. Ce n'est pas un hasard. Nous avons pris beaucoup de retard là-dessus. Combien même il y a eu des travaux, mais nous avons pris beaucoup de retard. Donc, il faut y aller, il faut y aller, impérativement dans ces aspects de préservation des races. Effectivement, je vous rejoins à la race Hamara qui est très sérieusement impactée aujourd'hui. Ou le djillel. Ou le djillel. Ou le djillel. Ou le djillel. Ou le djillel n'est pas impacté aussi comme la race Hamara. La race Hamara, pratiquement... Il ne reste que quelques têtes. Vous n'allez pas anticiper comme ça sur quelques têtes, nous n'avons pas encore de chiffres. Vous avez des chiffres, Mme Suïla ? Vous avez aussi les éleveurs qui donnent des indicateurs qui, depuis quelques années, tirent la sonnette d'alarme. Oui, il faut tirer la sonnette d'alarme. Il faut mettre en place des programmes adaptés. Il faut tirer la sonnette d'alarme. De ma vie, je n'en ai vu qu'une seule tête de race Hamara. Ah non, vous avez tout raté alors. Parce qu'il faut aller du côté de Saïda, du côté des fermes, et du côté des éleveurs. La race Hamara, elle est détenue chez les éleveurs. Même l'Institut d'élevage, l'ITEV, il fait des programmes et de l'expérimentation autour. Et bien, croyez-moi qu'il y a des conventions avec des éleveurs. Donc, bon, c'est vrai qu'il faut agir vite. Ça fait partie de notre patrimoine. Ça fait partie de nos ressources. Effectivement, il ne faudrait pas en perdre. Alors, vous avez cette question aussi de l'auditeur. Je vais vous la poser quand même, M. Hamid Hamdani, un pays européen que je ne citerai pas et qui voyait d'un très mauvais oeil le développement de la pomme dans notre pays. Pourrait-il être l'instigateur de ce sabotage par les incendies ? M. Hamid Hamdani, je ne citerai pas aussi le pays. Il ne faudrait pas y aller dans ce type de... à mon avis... L'esprit complotiste. Non, non, il ne faut pas y aller dans l'esprit complotiste. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que nous avons aujourd'hui, c'est notre fierté, la production de pommes en Algérie. C'est notre fierté. Elle a sa place sur le marché mondial, elle a sa place sur le marché local. Il faut préserver ce patrimoine, il faut préserver ses emplois. Ça a été fait grâce à l'effort des agricultures, mais aussi à l'effort de l'État. Je rappelle que les régions de Bouhman, c'est depuis les années 2000, donc c'est des programmes qui se sont succédés avec le soutien des pouvoirs publics. Je pense qu'il faudrait justement ne pas avoir à l'esprit toujours que notre économie risque, il faudrait éviter qu'elle risque perpétuellement d'être impactée. Donc il faudrait qu'on ait cette veille collectif, cet élan citoyen avec des mécanismes des pouvoirs publics et l'application stérique de la réglementation auquel cas. Et il faut aussi beaucoup travailler. Alors nous sommes à la veille de l'Aïd al-Kébir, c'est-à-dire l'Aïd al-Fatr, plutôt l'Aïd al-Aqa. Est-ce qu'on peut considérer que toutes les dispositions ont été prises puisque les points de vente ont été officiellement aujourd'hui ouverts par les autorités pour assurer à la fois la disponibilité du mouton à des prix raisonnables et à la fois assurer également la sécurité sanitaire de nos concitoyens puisque c'est un haïd qui va se dérouler encore une fois dans un contexte de pandémie. Je pense que la disposition la plus importante, vous venez de le dire, c'est l'aspect sanitaire. Donc il y a eu un peu plus de 2000 vétérinaires qui sont mobilisés. Mieux que ça, il y a un peu plus de 700 points de vente qui ont été arrêtés. D'ailleurs, j'appelle un peu les citoyens qui seraient intéressés de visiter un peu la plateforme numérique donc Elfirma.dz pour pouvoir voir où sont localisés ces points de vente à travers le pays pour pouvoir acquérir nos moutons. Elle est effective, la plateforme ? Absolument. Non, absolument, elle est opérationnelle. Donc j'invite un peu pour ceux qui seront intéressés de visiter cette plateforme, de pouvoir acquérir l'adhaït l'Aid Inch'Allah en tout garantie en donnant quelques avantages au niveau de ces points de vente tels que l'essai sans mouton mais je pense que l'aspect le plus important c'est l'aspect sanitaire. Alors Elfirma.gov, je répète un peu le site. Point des Z. Voilà. Où en étant avec l'opération d'identification électronique du cheptel initié depuis plus de six mois aujourd'hui ? Monsieur Hamid Hamdani, dernière question avant de clore cette émission ? Donc, il faudrait-il rappeler que c'est une identification de cheptel bovin. Il y a eu deux wilayas qui ont été ciblées au début, donc à savoir Bejaïa et Clemsen. Nous avons identifié, donc c'est une identification numérique, donc sur la base des puces électroniques. Nous avons dépassé un peu plus de 40 000 bovins, 40 000 vachetières et j'ai moi-même demandé qu'on commence à généraliser ce système maintenant pour pouvoir atteindre au moins dans une première phase une quinzaine de wilayas et dans les mois qui viennent, nous avons l'ambition de le généraliser d'une façon un peu plus importante. Si on arrive, on doit arriver à identifier au moins 60% de notre cheptel qui reste une moyenne mondiale. Il ne faudrait pas penser que dans l'identification de cheptel, c'est les 100% même dans les pays les plus développés. Donc la moyenne mondiale tourne autour de 60-70%, nous ambitionnons d'être autour de cette norme et ça va nous donner un peu plus de clarté sur nos statistiques, mais encore mieux, un peu plus de clarté sur la carte sanitaire de notre cheptel. M. Hamid Hamdani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée et pour votre santé et celle de vos proches. Protégez-vous, portez vos masques partout où vous vous déplacez. Merci beaucoup pour un aide aussi en santé. C'est moi, je souhaite un aide à tout le monde, à tous nos concitoyens, au monde agricole, aux agriculteurs, aux éleveurs et à tout l'encadrement de l'agriculture et à tous nos citoyens et à vous-même. Merci beaucoup.